Hey hey hey, bande de gamers et de gameuses, moi c'est Taiki ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse annonce, oui je considère ça comme une grosse annonce parce qu'aujourd'hui, et bien tout simplement je vais vous annoncer la création d'une nouvelle émission et ouais, mais cette émission elle ne concerne pas que moi, elle concerne également Go, elle concerne également un Québécois du nom de Ninictis qui a aussi une chaîne YouTube et une fille dont j'ai fait la connaissance il y a peu je dois dire, qui s'appelle Lou et qui a aussi, elle aussi a une chaîne YouTube, voilà, on a tous des chaînes YouTube et nous allons donc créer une émission qui sera retranscrite en live sur Twitch donc la première, justement je fais cette vidéo pour annoncer la première donc la première de cette émission, et bien ça sera ce samedi, voilà, ce samedi donc on sera, on sera le combien ? On sera le 16, le 16 mai, donc ce samedi 16 mai c'est la première de l'émission qui se nomme Le Cercle Gamer ça se passera à 20h30 sur Twitch, sur la chaîne de Go, plus précisément voilà, je mettrai la chaîne de Go, la chaîne Twitch de Go dans la description de cette vidéo donc si vous voulez vous abonner dès maintenant, et bien allez-y voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne de Go, ça se passera là-bas donc à 20h30 sur Twitch et cette émission qui se nomme, je le rappelle, Le Cercle Gamer, et bien en quoi elle va consister ? et bien je vais vous l'expliquer, voilà alors cette émission, en fait, sera une émission de débat, entre guillemets, de débat sur le jeu vidéo bah oui, parce qu'on va pas parler de cuisine ou autre, on a tous des chaînes de jeu donc on va parler de jeu vidéo et elle se déroulera, cette émission, en 3 parties alors la première partie, et bien on traitera d'un sujet général du jeu vidéo et là, en l'occurrence, on a choisi de traiter des jeux de survie voilà, des jeux de survie, qui est en quelque sorte un phénomène assez nouveau dans le jeu vidéo ça fait à peine 2-3 ans à peu près que ça existe, ça existait pas vraiment avant et donc on va parler de tout ça, voilà est-ce que c'est un bon genre de jeu vidéo, de jeu, voilà, déjà qu'est-ce qu'un jeu de survie, quels sont les points négatifs du jeu de survie quels sont les points positifs, on va discuter de tout ça et notamment, on va aborder le cas assez particulier de DayZ voilà, parce que DayZ, ça fait maintenant un an et demi qu'il est sorti il n'y a pas grand chose, il faut le dire, il n'y a pas grand chose qui a évolué donc on va discuter de ce cas-là en particulier est-ce que le jeu est abandonné ou pas est-ce que c'est une arnaque ou pas, voilà, on ne sait pas j'ai mon petit avis là-dessus mais bon, on en discutera tous ensemble pour décrypter un petit peu ce jeu-là le développement de ce jeu-là et donc ça, ça sera la première partie la deuxième partie de l'émission on traitera en fait des actualités fortes du mois enfin, du mois, de l'actualité récente du jeu vidéo on va dire et là en l'occurrence du mois d'avril et du mois de mai et donc, il y aura trois infos principales qu'on va traiter et notamment, la première, ça sera le départ de Hideo Kojima de Konami voilà, il vient de quitter Konami est-ce que c'est une bonne chose pour lui ou pas est-ce que ça va avoir un gros impact sur, par exemple, la licence des Silent Seal voilà, parce que le jeu sera peut-être annulé, on ne sait pas est-ce que ça va influer aussi sur la fin du développement de Metal Gear Metal Gear Solid on verra ça ensemble deuxième info aussi importante du mois ça sera, eh bien, les abonnements payants sur Youtube qui vont arriver prochainement voilà, et ça a été annoncé récemment donc, est-ce que ça va être une bonne chose pour les utilisateurs ou pas est-ce que ça va changer notre façon de consommer des vidéos sur Youtube ou pas on verra ça ensemble là aussi et la dernière info eh bien, ça sera, en fait, Valve on va parler de Valve qui a essayé d'instaurer les modes payants sur Steam et notamment via Skyrim voilà, ils ont essayé d'expérimenter ça sur Skyrim donc, on va parler de ça parce qu'ils ont essayé de faire ça en fourbe donc, c'était pas forcément une bonne chose pour les utilisateurs comme pour les modders donc, on va voir ça est-ce que le mode payant est un avenir et l'avenir ou pas est-ce que le mode payant est une bonne chose pour, justement, les consommateurs et les modders on en discutera et ça, c'est la deuxième partie voilà, les infos du mois la troisième partie eh bien, chacun, en fait, donnera un coup de cœur et un coup de gueule sur le jeu vidéo alors, ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être une info ça peut être un jeu, ça peut être une vidéo, un trailer ça peut être un développeur ça peut être, voilà, vraiment tout et n'importe quoi qui a un rapport avec le jeu vidéo donc, voilà, chacun donnera un coup de cœur et un coup de gueule s'il en a un, bien sûr parce que si on n'en a pas bah, c'est pas la peine d'en donner hein voilà et donc, ça, ça sera essentiellement la troisième partie de l'émission voilà et lors de cette émission, en fait Ninictis donc, le Québécois fou aura le rôle de l'animateur voilà, c'est lui qui gérera un petit peu le débat tout ça, qui nous orientera qui posera des questions qui, voilà ce sera l'animateur mais il donnera aussi son avis vous n'êtes pas vous aurez son avis également sur tout ce qu'on sur tout ce qu'on dira sur tout ce qu'on traitera et Lou Lou aura la responsabilité du chat voilà donc, c'est elle qui retranscrire ah j'arrive plus à parler c'est elle qui retranscrira vos messages voilà que vous nous écrirez dans le chat donc, voilà on compte sur vous pour donner votre avis également bah, dans le chat tout simplement parce que votre avis est important voilà voilà, on essayera de le retranscrire le, du mieux possible voilà euh, et puis chose importante également lors de ce débat et bien on accueillera de temps en temps de temps en autre quand on aura envie quand on pensera que ça sera important on accueillera euh, des abonnés voilà qu'on choisira là sur le moment durant le live on accueillera des abonnés qui pourront parler oralement avec nous donc ça, ça va être intéressant euh, voilà donc on les accueillera sur le TeamSpeak voilà parce qu'on va utiliser on va utiliser pardon TeamSpeak pour euh pour parler entre nous voilà pour euh pour faire le live entre nous sur l'émission et euh, voilà on accueillera quelques personnes voilà donc on sait pas encore comment ça va se passer j'espère qu'on va bien gérer tout ça mais voilà vous aurez l'occasion de nous parler oralement bah pas tous évidemment mais quelques-uns d'entre vous qu'on aura sélectionné sur le moment voilà à l'impro voilà bah écoutez je pense que j'ai à peu près euh, bien résumé l'émission je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus j'espère que vous serez présents en nombre voilà euh, moi c'est un projet qui m'enthousiasme énormément voilà donc je rappelle que ça se déroule ce samedi ce samedi euh, donc à 20h30 sur Twitch sur la chaîne de Go plus précisément la chaîne Twitch de Go euh, encore une fois je mettrai la chaîne de Go dans la description de la vidéo et puis voilà ça va être cool allez, donc je vous donne rendez-vous ce samedi à 20h30 sur Twitch sur la chaîne de Go et puis euh, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas que regarder c'est bien mais que jouer c'est encore mieux allez, ciao à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada